Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 11 février 2021, un jour de paye pour ceux qui travaillent 16h05, heure du Québec, ça y est, c'était le moment venu pour moi. D'aller voir ma coiffeuse, c'est fait, je peux vous dire que je me sens beaucoup mieux. Rendu un certain âge, tu as besoin d'avoir les cheveux « clean cut », comme on dit, ça te met toujours à ton avantage. On va rester dans le domaine des élections municipales, on s'en va dans la grosse pomme de Big Apple, qui, elle aussi, se retrouve avec une élection au niveau de la mairie. Belle de Blasio, de maire sortant, a fini ses deux termes, il y a une limite de termes. Donc, les démocrates sont en pleine course, c'est toujours dans la politique américaine, c'est comme ça que ça se passe. La plupart du temps, dans les mairies, c'est des luttes entre candidats républicains et démocrates. Et chez les démocrates, imaginez-vous qui mène le bal, nul autre qu'Andrew Yang, un gars que j'aime bien, vraiment sympathique. Andrew Yang s'était fait connaître pendant les primaires aussi, parce qu'il s'était présenté comme candidat à la présidentielle de 2020. Un gars vraiment, vraiment charmant, extraordinaire, gentil, qui a des idées, naturellement, qui font dresser les cheveux sur la tête un petit peu, mais qui peuvent plaire aussi à une certaine clientèle. C'est lui qui avait amené l'idée du revenu universel garanti, 2000 dollars par mois à vie, payé. Dans le fond, quand tu penses à ça, les fonds spéculatifs, Wall Street reçoit des trilliards par année d'argent fake. L'argent, on le sait, ça n'a absolument aucune valeur, c'est complètement bidon, mais ça en a une parce qu'on en a donné une entre nous tous. Et c'est ce qui départit les pauvres et les riches. Et les riches ont pris avantage de ce système monétaire. Et eux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de gêne à avoir des trilliards de dollars imprimés pour leur confort et leur bien-être et l'augmentation de leur richesse. Mais quand vient le temps de donner, par exemple, une revue universelle garantie de 2000 dollars par mois aux citoyens, là, ça devient immoral et ça devient impossible et ça va nous mettre en faillite, ça va coûter trop cher. Pendant quatre ans, Donald Trump a donné 4 trilliards de dollars, ou en chiffre francophone, c'est quoi c'est, 4 billions de dollars à l'armée américaine. Mais il n'y avait pas d'argent pour le système de santé. Andrew Young occupe une avance à deux chiffres dans la primaire démocrate pour la mairie, avec ses rivaux les plus proches, le président de l'arrondissement de Brooklyn, Eric Adams, et le contrôleur Scott Stinger, derrière Young, de plus de 10 points de pourcentage chacun, a révélé un nouveau sondage publié tôt, mercredi matin. Young, un entrepreneur, gagnait 28% du total des votes. Adams était à 17%, un Stinger à 13%, selon le sondage mené par Funtas Advisor et Core Decision Analytics. Sean Donovan et Maya Wiley obtiendraient chacun 8% des voix, tandis que Catherine Garcia, Ray McGuire et Diana Morales, tous vraiment des purs inconnus, n'en obtiendraient que 2%. Ces chiffres reflètent ce que les agents de campagne, autres que celles de Young, disent tranquillement depuis des jours que si les élections avaient lieu demain, Young gagnerait presque certainement. L'une des principales raisons est que les New Yorkais savent qui il est. La reconnaissance du nom de Young dépasse de loin celle de ses concurrents, selon le sondage. Sur les 842 électeurs primaires, probable d'interroger, 84% ont entendu parler de Young, tandis que 66% ont entendu parler de Stringer, et 60% connaissent Adams par son nom. De Donovan, Wiley et Garcia sont beaucoup moins connus, bien que chacun ait eu une expérience au sein du gouvernement. Donc, vraiment fascinant. Le sondage n'a pas directement pris en compte le vote par choix hiérarchisé, mais il suggère que bon nombre de ceux qui ont été interrogés voient plusieurs candidats de manière positive. Donc, Andrew Young, formidable. Maya Wiley, c'est la dame qu'on voit ici. Ça aussi, c'est une dame assez gentille et sympathique. Alors que l'avance précoce de Young semble indiquer que les New Yorkais se sont lassés d'un initié politique à l'hôtel de ville, au cours des huit dernières années, les données des sondages suggèrent que les électeurs recherchent quelqu'un avec une expérience gouvernementale dans ce qui pourrait facilement être considéré comme une répudiation au mandat désastreux du président Donald Trump. 72% des électeurs interrogés ont déclaré qu'une expérience avérée au sein du gouvernement était extrêmement ou très importante pour eux, tandis que seulement 44% ont déclaré que l'expérience des affaires était aussi importante. Donc, imaginez-vous si on pouvait se retrouver avec Andrew Young comme maire de New York. Ce serait vraiment extraordinairement fascinant pour les New Yorkais et ce serait intéressant de voir jusqu'à quel point il pourrait implanter des politiques progressives. Déjà un État assez progressif, l'État de New York. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada